Bonjour à tous, bienvenue dans le média Aloha News. Aujourd'hui, on est de retour pour l'émission Le Monde à Mani, pour une émission assez spéciale, où on va parler du christianisme et du rap chrétien et non chrétien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir M. Bishop Jean Tchitea. Je suis effectivement pasteur de l'Église de Dieu en Belgique, la Nouvelle-Jérusalem à Liège, mais aussi l'évêque national de la dénomination Église de Dieu, qui est constituée des églises appelées Nouvelle-Jérusalem et d'autres églises aussi. Et le siège international se trouve à Cleveland, Tennessee, Church of God, plus précisément. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. À mes côtés, on peut retrouver Denis, qui est prof de religion et qui a un bachelier en théologie et un master en sciences des religions. Bonjour Denis. Bonjour, bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien, merci. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Et nous avons le rappeur Virtuose, qui vient de sortir son troisième projet qui s'appelle Yavivit 3. C'est bien ça ? Et on va discuter un petit peu de cette thématique. Je trouvais ça intéressant justement de réunir des personnes qui sont de près ou de loin concernées par la question. Alors, la première question toute simple, moi j'aimerais resituer un petit peu vos parcours. Je voulais savoir comment êtes-vous rentré dans la voie chrétienne ? Et qu'est-ce que ça vous apporte finalement dans ce monde moderne ? Qui voudrait commencer ? Donc, l'honneur aux vieux. Non, d'abord, premièrement, il faut, bon, si on doit parler de moi personnellement, je suis né dans une famille chrétienne. Dans une famille chrétienne où les parents catholiques au départ, et puis, chemin faisant, ma mère s'est tournée vers les témoins de Jova. Et puis, et mon père catholique, et puis, moi, personnellement, à l'âge de 12 ans, j'ai tout remis en question. J'ai dit, où est-ce qu'il faut aller, catholique, témoin de Jova, quelle est la vraie religion ? Et dans ma jeunesse, justement, chemin faisant, c'est là que j'ai rencontré le Christ. C'est-à-dire, par là, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et ça, c'était dans une église évangélique pentecôtiste, où j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça a totalement changé toute ma vie. Et bon, je peux encore dire, je peux continuer, mais... Et c'est comme ça que, justement, qu'en fait, c'est dans mes études de médecine que j'ai vraiment reçu l'appel, l'appel de Dieu pour le servir. Et dans ces études-là, c'est là qu'il y a eu quelque chose de très fort dans mon cœur, où Dieu s'est révélé à moi. Et c'est là qu'il m'a appelé à pouvoir me donner entièrement à lui et le servir pour servir l'humanité. Parce que quand on est chrétien, le chrétien, la vie chrétienne est dédiée aux autres. En fait, je suis devenu aussi, par la grâce de Dieu, aussi un médecin, médecin des âmes aussi. Bien que nous aimons toujours beaucoup la médecine, et nous sommes aussi dans le milieu avec des personnes qui sont dans le milieu médical. Et voilà, en bref, si je peux dire ainsi. D'accord. Denis ? Oui, de mon côté, en fait, c'est vraiment totalement différent, parce que je ne viens pas du tout d'un milieu chrétien. C'est davantage, quand j'ai commencé à l'université, que je me suis posé des questions. Et que je me suis posé des questions sur le sens de la vie, et j'étais toujours un peu curieux sur les religions. J'ai un peu feuilleté le Coran. Je me suis intéressé à d'autres traditions religieuses. Mais c'est vraiment le message de l'Évangile qui m'a percuté, en tout cas, qui m'a aidé à avoir un sens. Et parce que ce message de l'Évangile, de Jésus, m'a bouleversé. Parce que pour moi, c'est une lettre d'amour, en fait, que Dieu adresse à l'humanité. Parce qu'il ne nous aime pas de manière théorique. Mais ce message fou que Dieu s'est incarné en homme pour se révéler, en fait, c'est comme s'il démontre son amour de manière pratique, vraiment, en mettant la main dans le cambouis et en vivant notre humanité. Et c'est cette proximité de Dieu qui m'a interpellé, en fait. Virtuose ? Moi, pour ma part, j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne. Ma maman était chrétienne. Elle a vraiment donné sa vie à Christ quand elle était enceinte de moi. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis né dans l'église. J'ai eu un parcours dans l'église assez singulier. Parce que moi, j'ai commencé à servir dans l'église quand j'avais 7 ans, en tant que batteur. Donc, j'étais l'un des plus jeunes, je pense, même de l'église, d'avoir commencé à servir. Le plus jeune. Le plus jeune, même, il me semble. Non, oui, l'un des plus jeunes, effectivement. Et le bishop Jean qui est là me connaît depuis ma naissance, carrément. Donc, il a pu voir vraiment toute mon évolution. Et en grandissant, en fait, dans l'église, il y avait un moment où je me posais certaines questions aussi sur la chrétienté. Par rapport à certaines réalités de l'église que je voyais, en étant les deux pieds dans l'église, mais en étant aussi les deux pieds en dehors de l'église. Parce que moi, j'ai toujours grandi dans des quartiers, plus précisément à Bokstal. Et en étant dedans, il y avait certaines réalités aussi que je voyais, qui commençaient à me faire questionner, en fait, sur certains aspects de comment les chrétiens sont par rapport à la chrétienté. Et du coup, à un moment dans ma vie, j'ai eu beaucoup de choses qui me sont arrivées, qui ont fait que j'en voulais à Dieu. Donc, je me suis un petit peu retiré, on va dire, de tout ce qui était en rapport avec l'église. Donc, j'aimais vraiment l'église, les bâtiments, mais pas Dieu en lui-même. Et c'est là, en fait, que quand j'étais dans ce chemin-là, il m'arrivait beaucoup de choses, et Dieu m'a épargné aussi de beaucoup de choses. Et c'est là, vraiment, que moi aussi, j'ai eu cette remise en question, où je me suis dit à Dieu, en fait, finalement, qu'est-ce que je dois faire, ou comment est-ce que je dois faire pour être jeune et être chrétien, et pouvoir aussi faire ce que j'aime, ça veut dire faire la musique, puisque je sais que Dieu m'avait appelé à ça. Et du coup, c'était vraiment de pouvoir associer les deux. Mais avant de pouvoir associer le tout, je voulais d'abord revenir dans ma relation avec Dieu. Et c'est comme ça, en fait, qu'en revenant dans ma relation avec Dieu, que je suis revenu à l'église et que j'ai pris des engagements personnels par rapport à Dieu, et par rapport à la chrétienté, et que depuis, je n'en suis plus jamais ressorti. Quand tu te lances dans la musique, dans le rap, est-ce que tu te lances directement avec, justement, ce message qu'on peut apercevoir aujourd'hui à travers tes morceaux, c'est-à-dire où tu parles ouvertement de ton cheminement spirituel, où tu parles de Dieu, etc. Où est-ce que tu es passé au début par la trappe au moins du bicrave et tout ça, quoi ? Non, moi, en fait, j'ai toujours commencé par la musique dite chrétienne, parce que j'ai commencé dans le groupe de rap dans lequel on était quand j'avais 11 ans. Donc, j'ai commencé très jeune et j'avais les deux pieds dans l'église à ce moment-là. Donc, je ne parlais que de ce que je connaissais. Parce que je me suis toujours dit qu'il était important d'être une personne, en tout cas quand on s'estime être un porte-parole, ou quand les gens nous voient comme un porte-parole, de pouvoir parler de choses concrètes, qu'on maîtrise et sur lesquelles on sait qu'on peut avoir mainmise. Et du coup, même si à un moment, ouais, j'étais dans la rue, etc., je ne trouvais pas que j'étais légitime à raconter les histoires de la rue, parce que je ne pense pas que j'allais raconter quelque chose que les gens ne savent pas sur ce qui se passe dans la rue. Mais je pense que ma singularité, ça allait être de pouvoir dire que j'y étais. mais en étant sorti de là, il y a quelque chose qui m'a permis de faire le chemin inverse. Et ça, c'est ce qui créait ma singularité. C'est de dire, voilà, bien que je sais tout ce que j'ai fait, mais je sais qu'il y a Dieu qui m'a aidé à sortir de là. Et en fait, en racontant cette histoire, je pense que ça peut aider d'autres personnes qui voudraient aussi sortir de là, à sortir de là. Alors que si aujourd'hui, je disais que ouais, j'étais là, que je vendais de la drogue, oui, je l'ai fait, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça avait vraiment un intérêt pour moi de raconter ça ? Et est-ce que vraiment, ça allait être édifiant, même pour les gens de la rue ? Parce que je ne trouve pas que j'allais le raconter mieux que ceux qui le font. Mais je trouvais que vraiment, si Dieu a permis que je passe par certaines choses et que j'en sorte, c'est justement pour pouvoir privilégier ce message-là et ne pas pouvoir raconter peut-être des choses que les gens ont déjà l'habitude d'entendre par mille et mille autres personnes. Alors aujourd'hui, le débat qui nous interpelle, c'est est-ce que c'est compatible de lier, que ce soit la musique et la parole, peut-être pas la parole de Dieu, mais en tout cas parler de Dieu dans la musique ? La question que j'aimerais te poser à toi avant de faire passer l'intervention à travers toute la table, c'est est-ce que tu as eu ces questionnements de se dire, voilà, la musique est considérée peut-être par certains ou par certaines visions comme une musique du monde, donc mélanger un peu un cheminement spirituel avec la musique, est-ce que c'est compatible ou non ? Est-ce que tu as eu ces questionnements avant de te lancer dans ce que tu fais actuellement ? Après, là je vais répondre à titre personnel, après je laisserai les deux hommes de Dieu vraiment pouvoir le dire, mais moi j'ai toujours été, moi pour moi ça ne m'a jamais posé de problème parce que déjà dans la Bible, il y a de la musique, il y a de la musique parce que déjà on dit que Dieu règne au milieu de la louange et l'adoration de son peuple, et ça c'est déjà une forme musicale de pouvoir le servir, après on a d'autres exemples, on a le roi David par exemple, qui lui faisait des psaumes, qui faisait des vers, et je pense que pour son époque c'était un rappeur aussi, quand on lit un peu la manière dont c'est écrit, dont c'est fait, mais en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, je vois le roi David aussi un peu comme un rappeur, comme un poète, et le fait d'avoir vu que même, à l'époque il y avait même la harpe, c'était un instrument qui était utilisé pour justement parfois apaiser le cœur de certaines personnes, c'était vraiment un instrument qui servait d'une certaine manière aussi à toucher le cœur de Dieu, par la musique, par la manière dont on pouvait l'adorer, etc. Et donc pour moi ça a toujours été naturel de mettre la musique et Dieu dans le même sac, parce que pour moi je sais que les deux vont ensemble, et même nous quand on lit dans la Bible on sait qu'au ciel on sera dans l'adoration, on sera en train de nous et de Dieu, donc on sait que c'est quelque chose qui est commun chez nous. Après maintenant il y a des personnes qui n'ont pas cette perception là, parce que quand on n'a pas certains fondements bibliques, on ne sait pas se rendre compte, on ne peut pas savoir jusqu'à quel niveau la musique est importante, dans la Bible et même aux yeux de Dieu, j'ai envie de dire. Et donc du coup il y en a beaucoup qui pensent que la musique elle est d'abord mondaine, alors que la musique elle est d'abord de Dieu, et c'est le diable qui l'a détournée en faisant d'autres choses avec. Après ça c'est un autre débat, je pense que c'est les pasteurs qui pourront mieux vous l'expliquer, mais tu vois c'est, pour moi en tout cas c'est lié. Et puis après chacun dans son expérience avec Dieu, et même chacun dans son expérience de la vie, va peut-être pouvoir avoir son opinion, sa manière de voir les choses. Mais moi quand les gens me demandaient avant, ouais comment tu peux rapper, parler de Dieu, etc. Je disais mais oui, mais ça existe déjà en fait depuis la Bible, juste qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Et comme la manière dont toujours la musique est présentée, c'est toujours on va dire de la mauvaise manière, puisqu'on va toujours associer le rap à la rue, à des mauvaises choses, directement on aura une appréhension sur ce que la musique représente. Alors que de base elle n'a pas pour but d'abord d'être nocif, mais elle a d'abord pour but de faire du bien à l'âme, de rendre gloire à Dieu, de rendre louange et honneur, etc. Donc je pense que pour moi les choses peuvent aller ensemble, maintenant je pense que les pasteurs pourront avoir un avis peut-être beaucoup plus... On laisse la parole aux hommes de Dieu. Ok, waouh, quelle présentation. Mais du coup la question c'est, est-ce que c'est compatible la musique avec la Bible ? Voilà. Ou le christianisme ? Le christianisme, ouais voilà, le christianisme est tout d'abord peut-être la musique chrétienne, où ouvertement des rappeurs parlent de Dieu dans leur musique. Mais comme il a très bien dit en fait, la musique est déjà présente dans l'ensemble du texte de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on voit que la musique, elle est présente dans la vie quotidienne, elle rythme la vie quotidienne du peuple de Dieu qui est Israël. Dans l'Ancien Testament, je parle premièrement. Et que ce soit dans les activités agricoles, guerrières ou même liées au culte, on voit que la musique est présente et aussi les différents instruments de musique sont présents. Et ce qui donne un indice sur le fait que s'il y a une présence d'instruments de musique différents, il y a de la musicalité, des mélodies, des rythmiques différentes qui sont possibles. Donc, dans le texte de la Bible, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait interdire un style de musique, que ce soit le rap ou quoi. Parce qu'au final, la musique a différents caractéristiques et différents rôles. Et par exemple, on peut le voir, comme il a bien mentionné, dans les psaumes David. C'est intéressant de voir que, par exemple, dans le psaume 54, où, pour le remettre dans le contexte, on peut voir que David va s'exprimer, exprimer à Dieu sa détresse, parce qu'il y a des gens qui veulent en s'en prendre à sa vie. Mais on va voir que, dès le début du texte, il va mentionner la présence d'un instrument, d'un instrument à corde. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est que fait cette mention de musicalité dans un texte où un homme parle que des gens vont s'en prendre dans sa vie. Et on peut voir, du coup, un premier rôle de la musique, qui est que mettre en musique des événements de sa vie, ça montre que la musique est une aide pour s'extérioriser, pour prendre une distance. Parce que, quand on a des événements, des problèmes dans ses pensées, etc., ça peut nous embrumer, nous paralyser, mais le fait de mettre par écrit, et on le voit pas simplement dans le domaine chrétien, mais dans la musique en général, combien de fois on peut dire que la musique est une thérapie pour beaucoup, parce que ça permet d'être un exutoire. Et on le retrouve, c'est cette présence et ce rôle de la musique dans la Bible, qui sert direct de mettre en musique, mettre une certaine distance sur ce qu'on vit. Et quand je dis une prise de distance, c'est que face à la détresse, parfois on pense que c'est un point final. Et ce pas de recul permet de voir qu'il y a une espérance derrière les événements qui se déroulent. Donc, la musique a certains rôles, typiquement d'exutoire, je pense. Et aussi, par exemple, dans le Nouveau Testament, mais je laisserai la parole à mon confrère. Merci beaucoup. C'est une question très intéressante, parce que c'est vrai que certains pensent que parce qu'on est chrétien, on ne peut pas utiliser la musique ou les instruments en musique. Et ça, c'est ne pas connaître les Écritures, ne pas avoir lu la Bible. Quand vous voyez, par exemple, quand nous lisons, on vient de parler des psaumes, le livre des psaumes, c'est le plus long livre de la Bible. Il a 150 chapitres. Donc, dès le début, vous voyez qu'on parle de psalmodier, donc de louer, de chanter. À la fin, vous voyez que ce psaume, le psaume 150, décrit beaucoup de bruit, en fait. Donc, louer l'éternel avec les cymbales retentissantes, les cymbales sonores. Donc, ça fait du bruit. Et Dieu est un Dieu de musique. Et puis, on dit en plus que tout ce qui respire, loue l'éternel. Ça veut dire par là que la musique est dans tout ce qui existe. Et d'ailleurs, même des expériences scientifiques ont été faites. Par rapport à cela, comment est-ce que la nature chante ? Il n'y a pas que les hommes qui chantent. La nature chante. Et donc, pour montrer qu'au travers de la musique, Dieu veut qu'on puisse le célébrer, célébrer sa grandeur, célébrer son immensité, ainsi de suite. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la musique se trouve dans les cieux. Les anges célèbrent Dieu. Quand Jésus est né, les anges ont chanté Hosanna au fils de David. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Donc, les anges ont chanté. Et quand Jésus lui-même était sur la terre, quand il est entré à Jérusalem, les louanges montaient vers lui. Lui-même Jésus, lors de la dernière scène, il a fait quoi ? Ils ont chanté des cantiques. Donc, la parole de Dieu est remplie de musique parce que Dieu aime la musique et c'est lui le créateur de la musique. Maintenant, parce qu'on va parler, entre guillemets, de la musique profane. Selon la Bible, d'où va venir la musique profane ? La musique profane vient de celui qui a subtilisé le rôle de la musique et la transformer à sa gloire, c'est-à-dire Satan le diable. Le diable, au départ, quand il est créé, la parole de Dieu nous montre qu'il était créé avec des instruments de musique. Il était en charge de la louange et de la musique devant Dieu. Et quand il a voulu prendre la place de Dieu, il a été chassé des cieux, mais il est parti aussi avec certains de ses attributs de musique. Et il a voulu maintenant aussi répandre ça sous la terre en détournant la musique. La musique est une très bonne chose parce qu'il y a plusieurs dimensions dans la musique. Mais parmi les dimensions que Dieu recherche, que nous puissions non seulement les lever lui, parce que comme il a dit, Virtuaz a dit tout à l'heure, il est écrit dans le psaume chapitre 22, verset 4, « Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Dieu veut habiter dans la musique. » Pour quelle raison ? Non seulement pour élever Dieu, mais il y a une puissance curative dans la musique. Il y a une puissance de libération. J'aime, on a parlé tout à l'heure du roi David. Le roi David fait partie de ceux qui ont écrit plusieurs psaumes. Il n'y a pas que lui qui a écrit les psaumes. Mais plusieurs psaumes, c'est lui qui a écrit en majorité les psaumes. Et c'était un musicien, vraiment talentueux. Et on nous montre comment un jour, le roi Saül, le premier roi d'Israël, était tourmenté par des esprits impurs, des mauvais esprits, des démons. Qu'est-ce que David fait ? Il prend sa harpe, il joue. Et le mauvais esprit se retire. Donc il y a une puissance au-delà du son. Il y a une dimension immatérielle. Il y a une dimension spirituelle dans la musique. Et c'est là où maintenant, on parle de la différence. La différence entre la musique chrétienne et la musique profane. Qu'est-ce qu'il y a comme dimension ? Parce que, si nous prenons même la musique, vous allez voir que certaines personnes, certains grands chanteurs, où est-ce qu'ils trouvent leur inspiration ? Ce n'est pas simplement en écoutant. Ils vont vous dire qu'ils ont senti quelque chose. Ils ont vécu quelque chose de spirituel. Et ils libèrent cette spiritualité aussi. Vous allez voir des grands concerts. Par exemple, je vais prendre quoi ? Heavy Metal. Dans l'heavy metal. Mais qu'est-ce qu'ils libèrent dans l'heavy metal ? Il y a des gens qui libèrent clairement des choses satanistes. Moi, je me rappelle. Moi, j'avais toute la collection de ACDC. Sacré groupe. Maintenant, prenons le temps d'écouter les paroles d'ACDC. Hell's Bells, Highway to Hell, ainsi de suite. On comprend qu'est-ce qu'il y a qu'on parle. C'est parce que bien souvent, quand on écoute la musique, on écoute le son, mais on ne fait pas attention aux paroles. On ne fait pas attention à l'esprit qui est derrière. Et la différence entre la musique chrétienne et la musique profane, c'est que la musique chrétienne va mettre Dieu au centre, va mettre l'esprit de Dieu au centre. Dans quel but ? Glorifier Dieu. Mais dans le but de faire du bien aux hommes et que les hommes se tournent vers Dieu. Et on a parlé des psaumes quand quelqu'un se trouve dans des difficultés. C'est l'expression de ces difficultés vers Dieu pour que Dieu intervienne. Il utilise la musique. Virtuose va prendre, par exemple, les chants qu'il va chanter dans le rap. Et dans le rap, il parle de quoi ? Des choses de la vie de tous les jours. Mais comment est-ce que Dieu intervient dans la vie de tous les jours ? C'est un véhicule aussi pour véhiculer le message. Le message que Dieu est réel et que Dieu touche les vies et que Dieu peut toucher aussi la vie de quiconque se tourne vers lui. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné quelqu'un, Jésus-Christ, pour que nous puissions nous tourner vers lui. Et dans les cieux, les cieux sont remplis de louanges et de musique. Et quand on parle de rap, moi j'aime la musique. Et chaque fois que je voyage dans n'importe quel pays, si j'ai l'occasion de trouver de la bonne musique, je l'apprends. Donc ce qui fait que j'aime les différents styles. D'ailleurs, même dernièrement, quand Virtuose, ils ont fait le concert, ici à la Baleine. Holiday Festival. J'étais là, Holiday Festival, avec Big T. Big T, ouais. Big T et autres, les rappeurs. J'étais là et j'ai beaucoup aimé. J'ai d'ailleurs tellement enregistré que je n'avais plus d'espace à mon téléphone. Alors moi, je vais faire l'avocat du diable, ici. Quand vous parlez de la musique profane, j'ai été voir, je suis un peu néophyte sur la question dans l'univers chrétien. J'ai été voir sur différents débats qui sont disponibles sur Internet. Il y a des chrétiens qui sont très catégoriques là-dessus, en disant, non, c'est interdit de mélanger la parole de Dieu avec le rap, parce que le rap, quelque part, un passif et des charges, comment dire, il y a un passif, c'est-à-dire, il y a des thématiques qui sont tellement recurrentes dans le rap et qui vont à l'encontre de Dieu, quelque part, cette musique, cette culture a été salie et que, si je reprends bien le propos, et que mettre la parole de Dieu dans quelque chose qui a été salie par des discours comme la vente de drogue ou des choses comme ça, ça devient quelque part une hérésie. J'exagère les traits. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ok. En fait, c'est ce que je disais là-tantôt, je ne pense pas qu'il y ait de forme musicale qui soit proscrite ou qui soit tellement entachée d'un passif historique ou culturel qu'il l'empêcherait de concilier un propos religieux, de cheminement spirituel. Parce que, par exemple, pour moi, si c'est le rap qu'on met au pilori aujourd'hui, hier, c'était le rock. Il a parlé peut-être de l'évi-métal, mais après, dans tous ces styles, il y a des chrétiens qui font de la musique et qui l'utilisent. Donc, pour moi, c'est plus une forme. Et après, c'est le fond qui va changer. Je ne serais pas d'accord avec ce genre de propos que tu as relevé. Mais d'ailleurs, même pour les propos de monsieur, je ne ferais même pas aussi une si grande dichotomie entre... La musique profane et la musique... Exactement. D'accord. Pourquoi ? Mais, c'est-à-dire que, pour moi, le message de l'évangile, c'est le message de l'incarnation. Le fait que Dieu s'est fait homme, donc qu'il reconnaisse que finalement, l'humanité, même si tout va n'est pas rose, il valorise cette humanité. Et je pense que par cette action que Dieu se fait homme, il veut inclure l'humanité dans son plan. Mais, ce qui signifie que même des personnes qui ne sont pas chrétiennes, en tant qu'humains, puisque moi, je suis chrétien, mais je suis aussi toujours un homme, il a quelque chose à dire de cette humanité-là. Il y a des propos et peut-être des choses sur sa vision du monde qui ne sont peut-être pas toujours en adéquation avec, par exemple, ma foi, mais qui peuvent me faire réfléchir malgré tout. Par exemple, je ne serais pas dans une position exclusiviste où, parce que quelqu'un ne me ressemble pas, ou est d'une tradition religieuse différente, ou a des propos qui peuvent parfois heurter d'abord mes oreilles, je serais dans l'exclusion et lui demanderais de ne rien me dire. Je pense que quelqu'un qui ne partage pas ma foi n'est pas quelqu'un qui devient inaudible. Il a des choses intéressantes à partager. Est-ce que tu as des artistes comme ça, que tu apprécies, qui ne sont pas forcément dans ton cheminement spirituel à toi ? Un très connu que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est Damso, par exemple. Pour moi, c'est quelqu'un de... J'ai un grand respect pour lui, d'un point de vue artistique, mais même dans son contenu. En fait, si on met à part peut-être parfois sa grosserté, sa vulgarité ou de la provoque, d'un point de vue philosophique, c'est quand même parfois assez profond ce qu'il dit. Et quand j'écoute ça, ça me fait réfléchir aussi. Bien sûr, je ne prends pas tout. Je pèse et je balance ses propos, mais je lui donne toujours... Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas la même foi que moi que je ne lui donne pas la chance de s'exprimer sur sa vision du monde, par exemple. Et typiquement, Damso, je sais que ça serait... C'est peut-être décrié, mais chapeau, toi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Vivi ? Virtuose, pardon. Je pense que... Non, tu peux m'appeler Vivi. D'accord. On m'appelle comme ça, mais ça ne me dérange pas. Pour ma part, si je reviens d'abord sur le point que tu as dit tout à l'heure avec les personnes qui pensent qu'on ne peut pas lier le rap avec, je pense qu'encore une fois, c'est des personnes qui ont déjà leur expérience, mais il faut toujours revenir à la fondation qui est la parole de Dieu et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça. Personnellement, si je me base sur ce que je sais bibliquement, le rap, en tout cas, si on parle vraiment de ce style-là, je l'associerais toujours en tout cas pour ma part au roi David pour la forme. Parce que le rap, je pense que c'est aussi une forme musicale. Ça veut dire que c'est une manière de dire les choses, c'est une manière de découper les phrases, c'est une manière de faire rimer, c'est même le fait d'avoir des jeux de mots qui te laissent comprendre une phrase dans un sens alors qu'elle veut dire un autre sens. Tu vois, je pense que c'est toute une figure de style. Donc, le rap, pour moi, je l'associerais toujours à ça. Donc, oui, effectivement, comme le Bishop Jean a dit tout à l'heure, il y a eu cette part que le diable a subtilisé dans le rap. Tu vois, parce qu'il y a toujours des choses qui vont être prises et qui peuvent être interprétées par chaque personne comme ils le veulent ou selon leur sensibilité en se disant « Ah ouais, voilà, moi, le rap, je pense que c'est toujours mauvais. mais je pense que c'est l'éducation musicale qu'ils ont reçue tout simplement. Mais je pense que si on revient bibliquement sur ce que moi je sais, sur ce que je vois, je ne vois aucun problème d'associer le rap à la chrétienté. Et puis, je pense aussi qu'il y a certains styles sur lesquels les gens sont beaucoup plus axés que d'autres. parce que si on prend cette thématique-là ou bien cette manière de penser-là, alors je pense qu'on devrait adapter ça à tous les styles musicaux. Parce que par exemple, nous, tu vois, les Congolais, on a le Ndombolo par exemple, c'est peut-être pas ou le Seben, tu vois, c'est pas une danse qu'on sait qui... tu vois, on sait pas si ça a été fait au ciel, tu vois, mais chez nous, c'est culturel par exemple. Et c'est la musique culturelle et comme on a dit tout à l'heure, enfin comme le Bishop a dit tout à l'heure, c'est de mettre Dieu au centre de cette musique-là. Parce qu'aussi, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont une certaine manière de comprendre les choses, il y a une certaine éducation, il y a certains cadres aussi de vie, tu vois, parce que la manière dont on a cette conversation ici, par exemple, si on serait dans un autre pays avec une autre démographie de personnes, on n'aurait peut-être pas les mêmes propos ou on ne les dirait pas de cette manière-là parce que ces gens-là sont dans une certaine culture ou dans une certaine démographie, tu vois, et je me rappelle qu'avant, étant plus jeunes, on nous parlait beaucoup, tu vois, du fait d'avoir des cheveux longs, par exemple, pour un homme, etc. Et ça, par exemple, c'est un débat qu'on peut avoir ici dans l'Occident parce que dans notre démographie, c'est, on va dire, ça fait sens ou selon aussi notre éducation ou selon aussi notre culture. Mais par exemple, suivant le Jamaïque, tu ne vas pas aller là-bas, par exemple, et dire que c'est interdit parce que eux, c'est culturellement quelque chose qui fonctionne chez eux. Tu vois, donc je pense que aussi, chaque personne doit se remettre en contexte et doit se rendre compte que peut-être pour sa culture, ça ne lui convient pas ou son éducation, ça ne lui convient pas. Mais on ne peut pas retranscrire ce que nous, on pense sur toute une communauté parce que Dieu sait qu'il y a des jeunes qui aiment le rap, il y a des gens qui ne comprendront certaines choses que par le vecteur du rap, par exemple, tu vois. Par exemple, moi, je suis un être humain qui comprend beaucoup de choses par la musique. C'est-à-dire que moi, si je n'avais pas la musique autour de moi, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas pu extérioriser comme je voudrais ou que je n'aurais pas pu comprendre comme je les aurais comprises aujourd'hui. La musique, elle m'a beaucoup servi à ça. Et Dieu sait et je ne pense pas que Dieu, dans son amour pour l'humanité, comme le disait ici notre frère, il va enlever les choses qu'on aime volontairement pour nous blesser en disant que c'est mauvais parce que je ne pense pas que si c'était mauvais, il allait les créer. Je pense que Dieu, il est amour et que tout ce qu'il crée, c'est pour le bon fonctionnement déjà de l'humanité et aussi pour ses enfants, pour son écurie, on va dire, pour l'église. Et donc du coup, je sais que la musique, le rap, il est toujours associé à cette mauvaise image de la rue, etc. Mais je pense qu'il ne faudrait pas faire de fixation sur un style. Donc se dire que si le rap, ce n'est pas bon, alors il faudrait tout enlever. Il faudrait enlever le rock, il faudrait enlever le jazz, il faudrait enlever le blues, le funk, parce que toutes les provenances musicales, on n'a pas toujours toutes les sources. Par exemple, le rap, on l'a dans une certaine forme. Donc si j'enlève la forme biblique, on a le début à New York, dans les ghettos, tu vois, comment les gens ont commencé, etc. On a toujours des semblants de forme, mais je pense que c'est des dérivés de la forme originale. Tu vois ? Et donc du coup, si alors pour les autres, on n'a aussi pas de formule, alors on devrait adapter ça dans tout, et alors je pense qu'on va rentrer dans un circuit où en fait, on ne sait plus servir Dieu librement, alors que bibliquement, Dieu n'a pas dit ce style de musique-là est interdit. Tu vois ? Donc là, je parle vraiment de la forme, tu vois ? Comme il a dit le frère tout à l'heure, il y a des instruments à cordes, tu vois, il y a des instruments à vent. Par exemple, on sait que Jésus, quand il reviendra, il y a la trompette qui va sonner, tu vois ? Donc tu vois, c'est différentes choses qui font que c'est tout ça qui constitue la musique. Et donc si maintenant, la musique, on veut essayer de la dissocier elle-même, alors que Dieu a permis justement que cette différence fasse en fait partie d'un seul corps, et je terminerai par là, pour moi, je vois la musique comme un corps humain. Tu vois, le rap, c'est par exemple les yeux, le rock, c'est les oreilles, tu vois, chaque musique a sa fonction. Et Dieu sait qu'en créant tous les instruments et tout ce qu'il a créé, il savait que ça allait avoir des fonctionnalités précises pour certaines démographies de personnes, tu vois ? Et donc si maintenant, les oreilles veulent jouer le rôle des pieds, c'est sûr que le corps, il ne fonctionnera pas bien, tu vois ? Je pense qu'il y a de la place pour tous les styles de musique si tous les styles de musique restent à leur place et si tout le monde arrive à les comprendre comme ils doivent être compris, quoi. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Bien sûr. Ce que, et je partage ce point de vue, maintenant, par rapport au christianisme, le christianisme ne rejette pas la musique. Quel est le message qui est enseigné ou diffusé dans la musique ? Par exemple, quand on parle de la musique profane, il a donné l'exemple de, Denis a donné l'exemple de Damso, il y a des chrétiens qui vont vous dire je n'aime pas. Pour quelle raison ? Ce n'est pas parce que je n'aime pas le rythme. Quel est le message qui est donné dedans ? Si il a parlé de la vulgarité, le chrétien ne peut pas être vulgaire. Rien que ça. La vulgarité, que ce soit dans les paroles ou la vulgarité. On a parlé de danse culturelle tout à l'heure, d'ombolo. C'est la vulgarité aussi. Certains vont qualifier de vulgarité dans les gestes. Parce qu'il y a une forme de sexualisation quelque part ? Absolument. Absolument. Et bon, les gens le savent. Les gens savent qu'il y a la forme de sexualisation dedans quand vous allez prendre ça à l'origine. Mais il y a certaines danses qui font partie de traditions qui n'ont rien à voir dans la perception culturelle qui n'ont rien à voir avec la sexualité. Donc, c'est là que la place culturelle de départ est très importante. C'est pour ça que maintenant aussi dans la entre guillemets dichotomisation, si on doit parler de dichotomisation, ce n'est pas tant que ça par rapport à la musique instrument en tant que tel. Mais quel est le message que l'on donne dedans ? Et c'est là où le chrétien, du moins, certains, je pourrais dire, certains chrétiens acceptent tout le monde. Tout le monde est accepté dans son style de musique. Mais quel est maintenant le rôle du christianisme ? Le rôle du christianisme, c'est de ramener les gens à Christ et quelque part à Dieu. Dieu aime tout le monde, quel que soit ce que vous faites, même la prostituée. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit que les prostituées, les gens de mauvaise vie vous dévanceront dans le royaume des cieux. Mais est-ce que Dieu aime la prostitution ? Non. C'est deux choses différentes. La personne qui commet le mal, Dieu l'aime. Mais Dieu n'aime pas le mal qu'elle fait. Alors maintenant, c'est ramener sur le droit chemin de la même manière que la musique. Si la musique, c'est à un moment donné, je me rappelle, la musique, vous êtes en train de danser, je ne sais plus quel est le style qu'on avait dans les années 80 et autres. Pendant qu'on est en train de danser, on se bouscule, on se cogne, tout ça. C'est bon style. Les pogo. Oui. Enfin, oui. On se pousse comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce que le chrétien va faire avec ça ? Le chrétien, lui, il va dire non, je dois respecter mon prochain. Est-ce que je peux faire cette danse-là où on se provoque et c'est celui qui est le plus fort ? Là, maintenant, on rectifie. Vous voyez ? Et c'est ça, le christianisme. Le christianisme, il n'est pas de rejeter les choses, mais de ramener parce que tout ce que tu as créé, la Bible, il dit tout ce que tu as créé est bon. Mais le problème, c'est qu'il y a une déviance. Et comment est-ce qu'on peut ramener ça ? On parle, par exemple, de la musique classique. J'aime la musique classique. Quand, vous savez qu'un monde, la musique classique était même considérée comme diabolique. Qui donc ? La musique classique. Ah, la musique classique. Oui. Et puis, à un moment donné, vous avez les gens tels que les Handel, les Bach, qui ont fait un travail extraordinaire, qui étaient des chrétiens, qui ont laissé un message très fort là-dedans. Et puis, on peut continuer dans les styles. Vous savez, quand on parle de musique, en fait, la musique est universelle. À un moment donné, je me rappelle, il y a quelques années, il y a eu la techno, quand la techno a commencé ici. Je suis parti en Afrique. Savez-vous que j'ai découvert la techno en Afrique ? Je me dis, mais ce n'est pas possible. Un jour, on dit qu'il y a la techno ici. Et j'ai vu des gens qui jouaient la musique traditionnelle et ils chantaient les cantiques de Dieu. Mais c'était de la techno. Avec des troncs d'arbres et des... C'était vraiment de la techno, sans musique électronique. Donc, c'est pour montrer qu'il y a une source commune, quelles que soient les nations, il y a une source commune, qui a déposé cette musique dans la vie de l'homme ? C'est Dieu lui-même. Maintenant, comme Dieu nous a donné la vie, comme Dieu nous a donné l'existence, comme Dieu nous a donné l'intelligence, mais où est-ce que cette intelligence fonctionne ? De la même manière, est-ce que l'intelligence est mauvaise ? Non. C'est dans quel sens cette intelligence va ? Quand maintenant, on est en train de dénaturer l'homme, ou bien moi, j'ai fait des études de biotechnologie, quand dans la biotechnologie, vous commencez à créer des monstres, quand vous commencez à dévier le rôle de la création, alors là, cette science-là est une science dangereuse. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ramener les choses dans le sens de... L'éthique chrétienne, l'éthique chrétienne nous permet de nous mettre dans le sens ou dans le cadre qu'il faut pour faire du bien à l'humanité et non pas détruire. De la même manière, au niveau de la musique. Et c'est ça. Qu'est-ce que nous véhiculons comme message là-dedans ? Que ce soit par le style, par le rythme, que ce soit par les paroles. Et la musique chrétienne doit être ce qui est pur, honorable, qui édifie l'autre. Et c'est ça. Alors, j'aimerais rebondir là-dessus. Vous avez, par exemple, cité que ce soit certaines paroles de Dieu pour affirmer, quelque part, votre position. La question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'il y a une méthodologie pour statuer via le texte ? Dans le sens où, par exemple, là, vous avez cité, par exemple, une partie d'un texte. Mais je suis sûr que la personne qui prône l'interdiction de la musique, part du texte. Sinon, on ne l'écouterait pas, sans doute. Donc, comment est-ce qu'on se t'attitue et on se dit, ça, ce n'est pas seulement une vision subjective. Comment on fait, est-ce qu'il y a une manière pour faire la loi ? Parce que ces personnes vont te sortir, je suis désolé, je n'ai pas les sources, etc. Ils vont te dire, oui, mais non, là, peut-être que quand vous citez l'instrument pour s'en sortir avec Dieu, etc. ils vont te dire, peut-être, oui, mais il était en relation directe avec Dieu et que c'était dans un contexte précis, etc. Donc, comment est-ce qu'on développe une argumentation qui serait, est-ce qu'il y a une méthodologie pour fonder une argumentation qui serait, on va dire, qu'on ne pourrait pas prendre comme étant subjective et qu'ils se disent, oui, mais ça, c'est son avis. Moi, je pense que c'est toujours notre rapport au texte sacré ou quoi, ou qu'on considère comme parole de Dieu. Je pense que la tentation pour beaucoup de personnes, c'est d'oublier le facteur humain dans la lecture de la Bible. Souvent, parfois, on peut dire la Bible dit que, par exemple, ça, c'est une déformation de langage qui en dit long parce que la Bible nous dirait, en lui, il y a un contenu propre, mais il ne faut pas oublier l'interprétation que chacun impose. D'accord. C'est pour ça que, même, je pense qu'on est dans des courants protestants, mais le protestantisme est déjà aussi pluriel, ce qui démontre que face au même texte, il y a eu des lectures différentes et des interprétations différentes. Et je pense que tout ce qui est question d'éthique est sujet à débat. Parce que, selon moi, tout ce qui est éthique, c'est, et surtout le Nouveau Testament, il n'est pas construit sur de l'interdit, mais je partirais sur, par exemple, un verset de Corinthien qui dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et dans ce verset-là, on peut relever deux choses. Tout m'est permis, c'est-à-dire une liberté. Donc, notre marche chrétienne ne commence pas sur des interdits, mais une liberté. Mais tout ne m'est pas utile, donc une responsabilisation. Donc, face à la liberté que je possède, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que cela peut impacter sur les autres ? Et je pense que, j'ai oublié votre prénom. Monsieur Pasteur, Bishop Jean. Voilà. Mais, il a parlé d'un cadre et je pense qu'il y a une loi que Jésus rappelle, c'est, on peut résumer la loi par la loi de l'amour. C'est-à-dire, aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Mais, juste, cette phrase, elle peut mener à tellement d'interprétations. parce que, qu'est-ce qui démontre mon amour pour l'autre ? À partir de quand je touche à la sensibilité de l'autre ? Et c'est pour ça que même dans le texte que je vous ai dit que tout m'est permis mais tout ne m'est pas utile, c'est dans Corinthien et c'est l'apôtre Paul qui l'écrit, il va parler de conscience faible et conscience forte. C'est-à-dire, des consciences faibles, c'est des personnes qui ont besoin de beaucoup d'interdits pour structurer leur vie. C'est-à-dire, ils s'interdisent même des choses qui n'est pas procédées. Par exemple, là, en l'occurrence, des alimentations qui s'interdisent alors que certaines consciences n'ont pas besoin de s'être interdit pour se sentir OK avec Dieu, par exemple. Mais la problématique, c'est qu'il y a du coup certaines consciences qui vont se sentir heurtées beaucoup plus facilement et qui vont restreindre la liberté que j'ai exposée là tantôt. Alors que d'autres vont se sentir OK d'écouter, par exemple, je l'ai dit là tantôt, d'Amso, parce que bien que je n'adhère pas à tout le message, cela ne me remet pas en question mon identité chrétienne, par exemple. Et donc, je pense que c'est notre rapport au texte. Après, il y a des manières de travailler au texte. C'est ce qu'on apprend dans une formation théologique, c'est-à-dire remettre en contexte toujours historique une herméneutique, des exégèses, parce que même un même mot ne veut pas forcément dire la même chose d'une époque à une autre. Par exemple, il y a un texte qui parle de se vêtir de manière modeste. Mais qu'est-ce que c'est la modestie ? Selon une culture différente, une époque différente, la modestie va être définie de manière différente. Donc, il y a des cadres et il y a des techniques d'interprétation, mais je ne pense pas que face au texte, il y a une seule interprétation. Et c'est pour ça qu'il y a des débats éthiques, souvent. Quelqu'un aimerait réagir par rapport à ça ? Non, moi, je trouve justement que c'est ça qui fait la richesse de l'humanité. Je viens de parler de la techno. Dans certaines cultures, et là, ce que Denis vient de dire, culturellement parlant, on est en Europe, par exemple, quand la techno a commencé, les chrétiennes ne voulaient pas entendre parler de la techno. Ah non, 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 non. Et puis, je vais en Afrique, et bien, je retrouve la techno. Oui, et je retrouve la techno, mais la techno chrétienne, bien rythmée, et les gens, avec les instruments du village, faire de la techno, j'ai dit, waouh, c'est une grande leçon. C'est justement, c'est ça, c'est là où j'aime, j'aime le Christ. Pourquoi ? Parce que le Christ ne s'est jamais, ne s'est pas pointé en juge. Non. Il est venu justement accomplir toute la loi de Dieu. Et, lui en nous, nous permet d'accomplir la loi de Dieu. Cette loi d'or, c'est, tu aimeras ton, tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Deuxième loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À partir du moment où je peux concevoir que Dieu a permis aux hommes à partir de la tour de Babel de se disperser dans le monde entier. D'ailleurs, il y a le film Babylone maintenant qui est sorti. Mais que les gens se dispersent dans le monde entier et ont des langues différentes, vivent dans des conditions différentes, ça veut dire qu'ils ont aussi des cultures différentes. Donc, je ne peux pas être réducteur. Si je dois prendre la pensée de Dieu, je ne peux pas être réducteur à ma seule culture en disant ça c'est ma culture puisque c'est ma culture tout est exact comme ceci. Je vais aller même un peu plus loin. Vous avez des gens qui en Amazonie vivent pratiquement nus. Pour eux, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais maintenant, quand on va venir leur dire que c'est un péché, vous voyez, selon leur culture c'est normal et pour eux il n'y a rien de mauvais, rien d'impur dans la tête. Mais bien sûr, les missionnaires vont venir avec la culture des missionnaires en disant non, 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 habillez-vous. Alors que certains pour eux, à partir du moment ils ont le string là et ils sont habillés. Hommes ou femmes ils sont habillés et vous allez leur dire habillez-vous, c'est comme pour eux une insulte en disant je suis habillé. il y a mon string qui est là. Mais le string va mal passer dans une culture où les gens ont l'habitude de mettre des vêtements de la tête aux pieds. Oui, donc, et c'est comme tous les débats qu'il y a actuellement sur le voile. Des cultures, on mélange des cultures et on veut imposer une culture à une autre. Mais lorsque nous entrons dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu veut que chaque personne soit acceptée avec sa différence parce qu'il y a des choses qui se font en fonction des époques, en fonction des temps, en fonction des circonstances. Les cultures sont différentes et c'est ça la richesse de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut accepter une autre culture puisque Dieu l'a fermée aussi. À partir du moment cette culture n'injurie pas Dieu, cette culture ne fait pas du mal à mon prochain, cette culture fonctionne selon les principes cardinaux, les principes généraux de la parole de Dieu. Pourquoi ne pas aussi permettre cela ? Moi même, si je peux donner juste mon point de vue, je me dis aussi que bibliquement, il y a les dix commandements. Tu vois, là c'est des choses qui sont formelles. Je pense que si Dieu ne voulait pas, il allait inclure certaines choses aussi dans ces commandements-là. Tu vois, il allait nous dire, il allait nous donner les formes précises pour lesquelles et dans lesquelles on devrait agir. Et je pense que si Dieu n'a pas eu, tu sais, parce qu'il aurait pu nous donner des interdictions, il aurait pu donner des formes, tu vois, musicales par exemple, en se disant, voilà, vous ne devez faire que ça, vous ne devez faire que ceci, je pense qu'il l'aurait fait. Et comme le bishop Jean a dit, si Dieu nous a permis d'avoir cette liberté-là, c'est parce que Dieu, c'est un Dieu, on va dire aussi, multiculturel, tu vois, qui accepte les différences et qui font que toutes les différences fassent partie d'un corps. Et je pense que, moi, j'aime toujours donner l'exemple du corps humain, tu vois, Dieu, il a vraiment créé chaque partie avec sa spécificité. Et je pense que vraiment, si aujourd'hui, il devrait y avoir des interdictions dans un style ou même dans les différentes manières même de concevoir la musique ou même de la créer, je pense qu'en fait, à ce moment-là, on est plus libre. Et comme Denis a dit tout à l'heure, être chrétien, c'est être libre. Tu vois, pour appuyer les deux avis, je pense que vraiment, il n'y a pas une formule adaptée pour faire la musique. Mais après, Dieu aussi, c'est un Dieu qui a des relations différentes avec tout le monde. C'est-à-dire que moi, ma manière de concevoir la musique, elle est propre à moi. Mais par exemple, le Damso, quand il fait sa musique, il a sa manière et chacun, en fait, a sa manière selon sa grâce et selon sa proportion, tu vois. Donc ça aussi, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte parce que Dieu est dans le relationnel, si je peux dire ça comme ça. Il est dans le relationnel avec les humains et chaque humain a sa manière de vivre avec Dieu. Donc je pense aussi que c'est ce qui fait partie du fait que chaque humain interprète certaines choses de la Bible selon sa relation avec Dieu. parce que c'est comme un couple, un homme et une femme quand ils sont mariés, il y a certaines choses qu'ils ont dans leur intimité, certaines manières de se parler ou certaines choses qu'ils font à deux qui sont propres à leur relation qui, si moi aujourd'hui, je le fais par exemple avec ma femme ou je ne sais pas que ça ne va pas fonctionner parce que ce n'est pas la même singularité. Et donc du coup, je pense que les gens ne peuvent pas prendre, comme le bishop a dit, leur manière de penser et restreindre en fait toutes les manières de penser des autres à la leur. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on créerait de la dictature en fait. Jésus, ça deviendrait la dictature et on devrait suivre une seule personne qui n'est pas Jésus. Alors du coup, parce que Dieu ne nous enseigne pas ça, donc on devrait suivre les hommes et là, on est encore dans un autre contexte. Tu veux réagir Denis ? Oui, et je pense que si aujourd'hui, il y a des personnes qui seraient contre le rap chrétien, je pense que dans 50 ans, il n'y aura plus ce débat. Parce que je pense que c'est quelque chose de nouveau, relativement nouveau, bien que ça a fait depuis une dizaine d'années, mais on va dire dans l'histoire de l'humanité. Très populaire. Exactement. C'est quelque chose qui est émergent encore, mais face à tout ce qui est nouveau, je pense que la tendance de la nature humaine, c'est de se méfier et de rejeter un peu. Mais comme je l'ai dit là tantôt, il y a peut-être 30 ans, c'était question du rock et la présence peut-être de la batterie ou de la guitare électrique. Est-ce que c'est possible dans une église ? Je pense que c'est une question qui se pose moins aujourd'hui parce que si on regarde sur Internet les hits chrétiens, c'est du pop rock maintenant. OK. Où il y a encore un siècle, par exemple, il y avait le vélo qui était considéré comme un instrument du diable. Je pense que c'est plutôt les trottinettes qui devraient l'être considérées. Mais là, on ne se pose plus la question si un chrétien ou pas peut utiliser un vélo. Ou, et dernier exemple, est-ce que quelqu'un qui va faire une photocopie ou imprimer quelque chose va se dire « Ah, est-ce que j'ai utilisé l'instrument du diable ? » C'était des questions qui se posaient lors de l'invention de l'imprimerie et il a fallu un concile pour dire « OK, c'est un don de Dieu, mais qu'est-ce qu'on imprime ? Est-ce que c'est un message qui glorifie Dieu ou pas ? » Et là, il y a eu l'invention de l'index et à nouveau, s'il n'y a plus un index réel à l'heure actuelle, je pense que cet index là, l'index, tu sais ce que, sinon je dois le définir, l'index, c'est que, par exemple, on mettait au pilori ou on mettait au banc les livres qui étaient un contenu qui n'était pas approprié par rapport aux critères de l'Église. D'accord. Mais je pense que la plupart des gens, leur index, c'est dans la tête. Ils vont faire leur propre index de « OK, ça, c'est permis, ça, c'est pas permis, parfois. » Parce que, est-ce qu'un chrétien, et c'est pas moi qui fais l'interview, mais est-ce qu'un rapport chrétien doit toujours mentionner Dieu ou sa foi dans un de ses textes pour être considéré une chanson chrétienne ? Je pense pas que c'est toujours nécessaire. On peut l'exprimer dans d'autres mots, dans d'autres manières de parler. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à cette question de Denis ? C'est une très bonne question parce qu'on a déjà eu le débat avec certains rappeurs chrétiens où ils disaient est-ce qu'il fallait nécessairement dire Jésus pour que la musique soit une musique chrétienne ? Si je reprends le cas de la Bible, Jésus, il y a des fois où il parlait en parabole quand il était avec certaines personnes et il y a des fois aussi il parlait d'une certaine manière quand il était avec d'autres personnes, etc. et je pense que les manières de parler, les différentes manières d'expliquer les choses dépendent toujours de la personne qui est en face de nous. Il y a des personnes parfois quand ils entendent Jésus dans une chanson ça les heurte parce que c'est un mot peut-être qu'ils ne veulent juste pas entendre. Alors que si par exemple tu parles justement d'une humanité par exemple positive, de faire attention à la nature, ça c'est déjà un message chrétien. Tu sais parce que comme le bishop a dit tout à l'heure que tous ceux qui respirent l'huile de terre, c'est-à-dire que les plantes ou les arbres qu'on tue pour faire je ne sais pas quoi, c'est atteinte à la création de Dieu. Donc faire une chanson où on doit faire attention à la nature, c'est une chanson à valeur chrétienne. Tu vois ? Maintenant c'est toujours de savoir en fonction des personnes qui sont en face de nous, tu sais c'est aussi communautaire. Il y a des fois où tu peux parler d'un certain thème qui a une valeur chrétienne et qui a un sens chrétien. Et je pense que les personnes ne vont peut-être pas le percevoir comme un message chrétien. Mais toi qui es chrétien, tu sais que ce que tu as fait passer comme message est chrétien et c'est comme si tu crées un téléchargement dans leur personne. Tu vois ? Donc il faut commencer à avoir certaines pensées positives, il faut comme ça réorienter leurs pensées, etc. Et puis lors d'une discussion ou lors d'un débat ou d'une interview, là tu auras l'occasion de présenter Jésus en disant non, voilà, ça même bibliquement, Jésus nous dit ceci, ceci, cela. Et en fait la personne elle va voir en fait chrétien, mais entre guillemets sans le savoir. Alors qu'il y a des fois où il faut affirmer Jésus et présenter Jésus directement en fonction aussi de... De ton avis artistique, tu veux dire ? De ton avis artistique, tu vois ? Je pense que ça dépend toujours d'un sens à un autre. Par exemple, moi je suis en train de faire un... Je suis en train de préparer mon deuxième album où justement je vais retracer toute ma vie. Il y a des morceaux où je ne vais pas nécessairement parler de Jésus à proprement dit parce que je vais parler de mes états d'âme, de comment j'étais, de ce que je faisais dans la rue, de la drogue que j'ai vendue. Mais l'objectif final de ce cheminement-là c'est toujours de ramener à Jésus comme le bishop a dit. Donc des fois, dans le cheminement, tu peux avoir une certaine manière d'apporter le message parce que c'est dans un plan, c'est dans une structure et tu as l'aval de Dieu déjà en le faisant. Mais surtout, savoir où tu vas. Si tu es un artiste chrétien où tu dis que tu ne veux pas nécessairement par moment dans certaines thématiques mettre le nom de Jésus, tu dois être sûr que dans les thématiques que tu vas, elles soient déjà en adéquation totale avec la parole et surtout qu'en le faisant, tu es l'aval pour que tu puisses le faire avec sagesse et que ça ne puisse pas te dérouter toi-même. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui prennent des routes, qui les déroutent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas conscience du fond et de la forme, etc. Tu vois ? Donc moi, je pense que tu peux être un artiste chrétien sans pour autant par exemple dire Jésus dans certaines chansons parce que aussi ne jamais dire Jésus, c'est un peu bizarre parce que si c'est lui qu'on vend les mérites, on est obligé de parler de lui. Mais maintenant, il faut juste trouver si ce n'est pas tout le temps le cas, il faut juste bien trouver la forme et la manière d'apporter le message parce que je pense que moi, je prends l'exemple de Yannick Noah. Yannick Noah, il a des thèmes, tu vois, où il chante les arbres, il chante la pelouse, tu vois, simple, tu vois, mais ce qu'il dit, en vrai, si tu fais un rapprochement avec la parole de Dieu, tu peux faire un lien. Tu vois, tu ne vas pas dire qu'Yannick Noah, c'est un artiste chrétien, mais tu peux dire que sa musique, elle a peut-être certaines valeurs ou certaines connotations chrétiennes, tu vois. Ça, c'est ton regard. c'est mon regard. Maintenant, c'est pour ça que je pense que vraiment, c'est dépendant d'une sensibilité à une autre et surtout, en fonction de sa relation avec Dieu. Si dans ta relation avec Dieu, tu n'as pas à cœur de vouloir prendre des chemins comme ceux-là, je pense que c'est un risque qu'il ne faut pas prendre. J'ai envie de rebondir sur ça, mais est-ce que, par exemple, un chrétien qui est pratiquant, par exemple, qui va faire de la musique dite non-chrétienne, parce que lui, il considère, par exemple, pour x, y raisons, il va se dire, moi, j'ai envie de faire de la musique pour ne pas être direct, pour ne pas parler du tout de ça et je veux que mon cheminement spirituel soit personnel. Mais je veux faire de la musique, je veux parler de l'amour entre les filles, enfin, avec une femme, peu importe, sans rentrer dans le contexte de la vulgarité dont on parlait tout à l'heure, parce que j'ai bien compris que ça, c'est plus ou moins prohibé, entre guillemets. Mais est-ce qu'un chrétien peut faire de la musique sans parler de Dieu et dire, en vérité, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de faire de la musique, cool. À ce moment-là, ce n'est pas de la musique chrétienne. Oui, bien sûr. C'est un chrétien qui fait de la musique, mais ce n'est pas de la musique chrétienne. Et peut-il le faire ? Peut-il faire ce qu'on considère, entre guillemets, de la musique du monde ? C'est comme ça qu'on appelle. S'il n'y a pas de message chrétien, enfin, s'il n'y a pas de volonté, en tout cas, de faire transmettre le message du christianisme, bien qu'il soit chrétien. C'est ça que je veux dire. Lorsqu'on est, si je me permets de répondre, lorsqu'on est un véritable chrétien, en fait, c'est une vie. C'est une vie que l'on vit en soi. Ce n'est pas une dichotomie, tantôt je suis chrétien, tantôt je ne le suis plus. Non. Quand on parle de la christianisme authentique, c'est vivre avec le Christ tous les jours, dans tous les aspects, et tous les détails de sa vie. Et vivre avec le Christ tous les jours, maintenant, ça dépend quelle est aussi mon orientation, ma sensibilité avec le Christ. Et non seulement ça, mais quelle est aussi ma maturité avec le Christ. Quelqu'un peut avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus. On dit, dans le milieu chrétien évangélique, on dit quoi ? Être né de nouveau. Born again. Né de nouveau. C'est-à-dire, j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, je prends une décision de faire de Jésus-Christ le Seigneur de ma vie. Le Seigneur est le sauveur de ma vie. Et je dis, Seigneur, dirige-moi dans tous les aspects, dans tous les détails de ma vie. Et si Jésus dirige quelqu'un dans le détail de la vie, à faire de la musique, et Virtuose vient de dire quelque chose d'important, à faire de la musique, je peux faire la musique, mais il y aura toujours la fibre chrétienne dedans, parce que la musique n'est pas juste le son. La musique a une dimension spirituelle. Parce que, si on dit que la musique adoucit l'âme, adoucit les mœurs, ça va plus loin que le physique. Ça va plus loin que l'oreille qu'on entend. La musique est capable, la musique joue sur le subconscient. Ça, on le sait. Médicalement, scientifiquement parlant, c'est cela est prouvé. Donc, si la musique va plus loin que le son, celui qui est chrétien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est un vrai chrétien qui est vraiment connecté au Seigneur Jésus. Il va dire, Seigneur, je veux faire ceci pour ta gloire. Si c'est quelqu'un qui vient à peine de commencer dans le christianisme qui est encore, comme on dit, un bébé spirituel. Qui flexe. Oui. Il y a des choses qu'il va faire et avec le temps, au plus il marche avec le Christ, au plus il apprend à connaître la parole de Dieu, à connaître les saintes écritures. Ces saintes écritures vont mûrir en lui et il va mûrir spirituellement et il va corriger certaines choses dans sa vie. C'est un processus. C'est pour ça qu'on parle de la vie chrétienne. Il y a des choses que l'on connaît aujourd'hui et demain, les mêmes choses, on les verra différemment. Peut-être, on verra avec une profondeur plus importante. Il y a des choses qu'on accepte aujourd'hui. C'est comme dans un couple. Vous acceptez certaines choses aujourd'hui et des années après, vous ne les acceptez plus dans votre couple parce que vous avez mûri de la même manière dans la vie chrétienne. Mais pour autant que tout soit conforme à la parole de Dieu. C'est là où la base même du chrétien, c'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit ? Et on a parlé de l'interprétation de la Bible. Il y a des écoles de théologie, c'est pour pouvoir donner un certain cadre. Mais il y a aussi des choses que Dieu nous dit personnellement dans notre sensibilité quand nous lisons la Bible. Un mot peut nous orienter différemment. Nous pouvons le voir différemment, le vivre différemment aussi sans remettre en question les autres façons de voir. Et c'est ça la richesse qu'il y a dans la Bible. Alors maintenant, quand nous sommes en train de parler même au niveau de la musique, cette musique que nous avons, si on peut dire le chrétien qui est là maintenant et qui fait de la musique sans parler de Jésus, est-ce que c'est interdit ? Il y a des gens qui ne parlent pas de Jésus mais qui se comportent de manière telle que les gens voient Jésus en eux. Est-ce que ça veut dire que parce qu'ils ne citent pas le nom de Jésus que ce n'est pas la musique chrétienne ? Je ne suis pas d'accord avec ça. Quelqu'un peut prendre, pour lui, c'est un instrumentiste, il aime jouer au clavier et quand il joue, ça vous transperce le cœur, ça vous touche parce qu'en fonction des notes, des harmonies qu'il met, ça vous transporte quelque part et c'est de la musique instrumentale. Est-ce qu'on n'a pas cité de nom dedans ? On n'a pas cité de nom de Dieu mais l'esprit qui vous touche, vous sentez qu'il y a quelque chose de surnaturel, quelque chose de plus que physique et c'est là. Donc, on ne peut pas dire voilà, non, parce qu'on ne chante pas de Dieu, on ne cite pas le nom de Jésus. Non, ça dépend de la sensibilité et ça dépend de ce que l'on veut faire aussi. Je ne pense pas qu'il faut tellement sectionner, séquencer les choses. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas englober tout ? Ce que je veux dire par exemple, c'est que par exemple, un chrétien quand il joue au foot, il se divertit quelque part. Enfin, je veux dire, je vois mal comment... Est-ce qu'il peut se divertir à travers la musique sans donner... en considérant que c'est un divertissement comme jouer au foot ? Bon, je dis... Bon, si vous me permettez de répondre là-dessus, parce que j'ai encadré beaucoup de footballeurs professionnels, des chrétiens. Le chrétien qui joue au foot, c'est d'abord parce qu'il a un talent en lui, il a un don, il a appris, il a perfectionné son don. Et maintenant, s'il veut jouer au foot, certains en font une profession et dans la profession, certains ne prennent pas ça comme un divertissement. Certains prennent comme un gain de pain. Oui, bien sûr. Et d'autres prennent effectivement comme un divertissement, mais dans tout ce qu'ils font, ils veulent qu'au travers de ce qu'ils font, ils donnent la gloire à Dieu. Quand il va marquer un but, les gens vont dire « Wow, ton jeu est exceptionnel. » Oui, mais c'est Dieu. Il ramène le tout à Dieu. Et il veut utiliser ce talent, ce don pour aussi présenter la bonté de Dieu. Et c'est ça. Dans la musique, « Ah, ta musique est extraordinaire, formidable. » Le rap, moi j'aime le rap. Je vous assure, j'aime. C'est pas seulement depuis dix ans, le rap, ils disent depuis... Tupac, Biggie, tout ça. C'est gang, c'est gang, monsieur. Même avant. Vous savez, j'ai prié pour Anton Jones. Vous connaissez Anton Jones ? Euh... Anton Jones, avant qu'il ne commence, avant qu'il ne fasse son premier album, j'étais à Atlanta et j'ai prié avec lui, lui et sa femme. J'ai prié pour eux et ils avaient fait... Mais ce sont des rappeurs aussi, hein. Ils font le tout. Et... 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 Tout ça, en fait, tout ça, vous voulez dire par là que... Non, mais ne dichotomisons pas autant que ça. Ne sectionnons pas. Nous pouvons prendre le bloc ensemble, mais dans le bloc que nous prenons, où est la place de Dieu ? C'est ça, le vrai chrétien. C'est pas que je suis chrétien le dimanche. Alors, je vis mon christianisme le dimanche parce que je vais à l'église et puis quand le culte est fini, je retourne dans ma vie entre guillemets pépère de tous les jours. Ça, c'est pas le vrai christianisme. Ça, c'est être religieux. Le vrai chrétien, il est maintenant là, à la station de radio. Parce que je sais que, tiens, Dieu m'accompagne. Seigneur, est-ce que tu peux utiliser ma bouche pour toucher quelqu'un ? Est-ce que tu peux utiliser quelqu'un pour peut-être m'ouvrir l'intelligence si que je vois une façon différente ? Et c'est ça. Est-ce que tu peux me permettre d'être là avec, comment vous appelez encore ? Nikita. Nikita. Voilà, tiens, je veux rencontrer, ah ben tiens, comment est-ce que Nikita pense ? Et ainsi de suite. Justice et des relations. C'est ça la vie. Le chrétien vit. Il n'est pas simplement dans un monde entre guillemets religieux. Non, c'est la vie chrétienne. Et c'est ça le Christ. Christ s'est retrouvé en train de manger avec des gens de mauvaise vie. Mais en vivant avec ces gens de mauvaise vie, qu'est-ce qui leur manifeste ? C'est leur manifeste l'amour, l'acceptation et les ramène sur le droit chemin. Jamais le Christ n'a exclu qui que ce soit. La femme prostituée, on vient, on demande l'exigence de la loi pour qu'on puisse la lapider. Jésus est créateur. Il est bon, celui qui n'a jamais péché, que lui, qui lui jette la première pierre. Tout le monde fouille. La femme reste seule. Et puis il pose la question, femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Et puis il dit moi non plus je ne te condamne pas. Et il lui dit va et ne pêche plus. Vous voyez ? C'est quelles sont les leçons de vie que nous pouvons donner aux autres pour un mieux vivre. C'est ça le christianisme. C'est pas oui je suis satisfait parce que j'ai lu ma Bible, j'ai fait autant d'heures de prière et puis je suis venu le dimanche à l'église et puis le reste des jours ben j'oublie Dieu. Non. Le vrai chrétien, il est chrétien 24 heures sur 24. parce qu'il vit avec Jésus-Christ. Il vit la vie chrétienne basée sur les principes de la parole de Dieu. pour répondre à ta question, est-ce qu'un chrétien peut faire de la musique ou une carrière qui ne revendique pas ou qui n'est pas de couleur chrétienne ? Moi je le pense qu'il peut. Je pense que ça cristallise davantage quand c'est des milieux artistiques parce que tout ce qui est artistique, film, littérature, musique, c'est des médiums qui transmet des messages et c'est surtout ça depuis tout à l'heure que le focus est dessus. Est-ce que le message que l'on transmet, est-ce qu'il est en adéquation avec sa foi ? Oui, c'est un cheminement spirituel. Mais on ne va pas demander à un chrétien est-ce qu'il peut faire de la médecine, est-ce qu'il peut être facteur, etc. Tous les médecins sont disponibles et je pense que c'est un choix de carrière en fait, tout simplement, qu'un chrétien fait de... Est-ce qu'il veut revendiquer explicitement dans son œuvre artistique sa foi ou non ? Après, cela n'empêche qu'il reste tout autant chrétien ou un vrai chrétien même s'il ne revendique pas sa foi publiquement. Il peut faire juste un choix de carrière. Par exemple, Denzel Washington, il ne fait pas des films chrétiens. D'ailleurs, ça peut être assez violent, etc. On pourrait se poser la question est-ce qu'un chrétien peut jouer ce genre de scène ? Pourtant, dans ses interviews ou dans ses remises de distinction publique, etc., il va rendre gloire à Dieu. C'est ce qui est intéressant. Parfois, c'est vrai que il ne faut pas faire de dichotomies, mais parfois, on peut faire des distinctions entre sa carrière et jouer très bien en étant chrétien, mais ne pas toujours véhiculer un message chrétien malgré qu'on le soit. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Taiki, par exemple, moi, quand je l'écoute, le dernier son, Carry Me, je ne sais pas si vous avez écouté, il y a certains chrétiens qui me disent qu'il reprend des codes du gospel dans certains de ses morceaux et ce titre-là, quand je l'ai écouté d'un oeil, on va dire, je me suis mis à la place d'une personne qui a un cheminement chrétien, etc., je me suis dit que ça peut s'apparenter à ça. Bien sûr. Taiki a toujours fait beaucoup de liens avec la chrétienté. Il y a des fois, même dans ses stories, où je chante des chansons d'église, etc., parce que, moi, en tout cas, je pense que quand tu es un enfant de l'église, quand je dis un enfant de l'église, je veux dire plutôt même quand tu es un enfant de Dieu et que Dieu t'a choisi, après ça, c'est encore un autre cheminement, mais je pense que vous comprendrez le sens dans lequel je le dis, quand Dieu te choisit, c'est quelque chose qui ne te quittera jamais. Dans le sens où, quand tu es un enfant de Dieu ou quand Dieu a mis quelque chose de spécial en toi et tu sais que ça vient de lui, peu importe les chemins que tu vas prendre dans la vie, tu reviendras toujours à lui ou du moins, il y aura toujours une part de toi qui lui appartiendra toujours. Tu seras toujours dans un entre-deux. Tu sens que tu ne pourras pas totalement aller dans le profane parce que tu auras toujours une part de ta conscience qui va te dire que ce n'est pas ta place, mais que peut-être tu n'as pas encore pu assez être dans ton cheminement spirituel pour être totalement dans le chemin de Dieu, tu vois. Et il y en a beaucoup où justement on parle avec Taiki et même j'ai eu à le rencontrer et tout, on a même déjà discuté et tout. Et c'est, oui, un artiste effectivement, tu sens que il chante, tu vois, l'amour de la femme et tout, etc. Mais tu sens quand même que c'est quelqu'un qui sort de l'église, tu vois. Et il y a beaucoup d'artistes aussi parce qu'on voit beaucoup dans la vie, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont réussi dans le monde qui proviennent des églises, tu vois. Ils proviennent 80% des artistes, ils sortent de l'église, tu vois. Parce qu'en fait, on sait d'où vient le don mais on sait aussi que l'église et le milieu de Dieu, c'est la meilleure formation en vrai, de la vie, de la musique, en tout et pour tout. C'est Clairefontaine du Christ, quoi. Ouais, c'est la meilleure formation parce qu'en vrai, quand tu regardes la manière dont en fait les gens, parce qu'en fait, tu vois, Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, il a des relations personnelles avec nous et dans ces relations personnelles avec nous, il développe notre sensibilité aux choses et cette sensibilité, tu vois, Dieu, quand il te donne un don, il va te laisser avoir ce don sur tout. Tu vois, s'il te sait faire de la musique, s'il te donne un don de musique, que tu fasses de la musique chrétienne ou pas chrétienne, ton don, Dieu te l'a donné, tu vois, et la sensibilité qu'il te donne, c'est une sensibilité que tu pourras retranscrire dans d'autres choses parce que tu vois, dans la Bible même, il a dit que Dieu ne se répand pas de ses dons, c'est-à-dire que quand il te donne, il te donne et quand tu vois même les artistes qui, oui, ont eu des cheminements qui peut-être sur le long n'est pas chrétien mais qu'ils ont la fibre chrétienne en eux, je pense que nous, notre travail en tant que chrétien, c'est de ne pas les laisser partir totalement on va dire dans l'autre chemin mais essayer de faire en sorte de peut-être les ramener à ce qui était leur base et de se dire que voilà, peut-être que chacun dans son processus a une manière de voir la musique, de la concevoir et d'apporter certains messages et il faut laisser aussi le temps aux gens de faire leur expérience avec Dieu et je pense qu'il ne faut pas que dès que quelqu'un fait, parce que même Dieu avec nous, tu vois, il permet qu'on soit des bébés spirituels et qu'on grandisse, tu vois, c'est pas que dès que tu te converses, tu deviens un pasteur ou diacre ou peu importe, Dieu nous laisse vraiment un temps d'adaptation d'humanité comme Denis disait tout à l'heure et je pense que ces personnes-là elles sont dans une dans une quête de devoir grandir, de devoir se retrouver, être en phase même avec leur humanité. Je pense que ces artistes-là, il faut toujours en tant que chrétien ne pas les rejeter mais trouver un moyen toujours de les ramener à Dieu. Peut-être que ça fera du bien à ces artistes-là, au moins nous, c'est la part qu'on doit faire. Après, le reste, ça appartient à Dieu parce que j'ai vu et je terminerai par là, tu sais, quand Kanye West, il est revenu à la chrétienté, tous les chrétiens disaient, ouais, mais non, mais lui, c'est un sorcier, c'est un ceci, c'est un cela. Et en fait, c'est toutes ces choses-là qui montrent aux gens qui ne sont pas chrétiens que dans une certaine part, nous les chrétiens, nous-mêmes, on dissocie ce que Dieu a mis ensemble. Si quelqu'un parle de Jésus, qu'est-ce qui est important pour nous ? C'est que le nom de Jésus soit élevé, tu vois. Et maintenant, il faut que nous, dans ces choses-là, on puisse avoir des méthodologies de pouvoir assembler les choses et pouvoir aider les personnes qui sont justement dans ce chemin de la chrétienté ou du christianisme de pouvoir vraiment revenir, de pouvoir être des aides parce qu'aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut sur Kanye West, mais nous, si on repart de la musique, il nous a ouvert des portes. Aujourd'hui, le gospel, il est vu différemment. Tu vois, bien qu'on a eu Kirk Franklin, on a eu Lecrae, on a eu Kenton John, comme Bishop disait tout à l'heure, c'est des personnes qui ont, oui, on fait des choses pour nous, mais parce que Dieu a mis en Kanye West, il a pu nous ouvrir une porte à laquelle on n'avait pas accès avant, tu vois. Et je pense que il ne faut pas toujours, comme on dit depuis tout à l'heure, dissocier les choses, mais il faut apprendre à les mettre dans les bons endroits, tu vois, il faut mettre les choses aux bons endroits et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a de la place pour tout si tout est à sa place. Si nous, les chrétiens, on arrive à se dire qu'une personne dans son cheminement de la chrétienté a besoin de Dieu, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient, on l'aide, comme tu as parlé de Taïki. Voilà, moi, j'ai eu à discuter avec lui. Après, on n'a pas pu rentrer en profondeur dans les discussions, mais tu vois, c'est des gens qui ont des questionnements, tu vois, qui ont des choses qu'ils aimeraient savoir ou peut-être qu'ils ont été blessés de certaines choses dans les églises ou qu'ils ont été blessés de certaines choses dans la chrétienté. Mais si nous, on regarde toujours avec un regard d'expulsion, tu vois, si nous, on commence à faire les juges, si Dieu lui-même, il n'a pas fait, pourquoi nous, les humains, on va le faire, tu vois ? Donc, il faut toujours apprendre à prendre les gens et les aider dans leur cheminement et je pense que ça aidera. Taïk, par exemple, voilà, il a fait ça et il a mon soutien, tu vois. Même si je ne vais pas, moi, personnellement, chanter ce qu'il chante mais je sais que c'est un enfant de Dieu comme moi donc ma part, c'est de l'aider et de faire en sorte de trouver un bon moyen pour lui de faire ce que Dieu attend de lui. En tout cas, c'était très intéressant. On finit notre émission à chaque fois par des punchlines des invités. Là, si vous avez un message à faire passer en conclusion, n'hésitez pas. En tout cas, c'était très intéressant. Je vous remercie. J'ai vraiment appris beaucoup de choses aujourd'hui. peut-être l'artiste ou le... Bonheur d'abord ou... Ce que je voudrais juste dire, c'est... L'une des plus grandes choses et l'une des plus grandes forces de l'être humain, c'est l'amour. Parce qu'on apprend à aimer Dieu et on peut apprendre vraiment à aimer son prochain. Aimer son prochain dans ses forces et dans ses faiblesses. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Ce que j'aime souvent dire, c'est que l'évangile, en fait, c'est, selon moi, la force qui te permet de te regarder dans la glace telle que tu es vraiment. C'est-à-dire que l'évangile ne préjante pas de devenir des personnes parfaites. Justement, c'est Jésus qui est venu auprès de personnes qui étaient justement les plus marginaux et plus rejetées et plus... les plus mésérables aux yeux des gens. mais il les a relevées et il les valorise. Et quand nous, on est face à nos limites, à nos défauts, à nos erreurs, en fait, avec cette foi-là de ce message de Jésus, quand on se regarde dans la glace avec tous nos défauts, nos limites, notre regard, il ne se détourne pas parce qu'on sait qu'il y a un Dieu qui nous valorise, qui nous aime inconditionnellement. et je voulais partager ça parce que parfois, on est dans une société où on aime bien maquiller ou présenter seulement nos plus beaux visages, mais dans les yeux de Dieu, même nos plus mauvais jours sous son regard qui est affecté et bienveillant. Merci. Moi, pour ma part, franchement, pour joindre les deux idées, c'est de dire aux gens de ne pas avoir peur de donner leur vie à Christ. En vrai, donnez votre vie à Christ parce que moi, aujourd'hui, je suis un artiste, mais en vrai, moi, je ne suis rien. Je n'ai pas de paradis pour les gens, je n'ai pas de vie éternelle à leur donner, je n'ai pas d'argent à leur donner, rien. La seule chose que je peux leur donner, c'est Jésus. Parce que si aujourd'hui, je suis là où je suis, c'est parce que Jésus, il m'a aidé. Dieu m'a permis et Dieu a créé toutes ces choses en moi. Moi-même, qui ne pensais pas que je pouvais revenir à lui. Tu as vu, parce que moi, quand je suis dans la rue, je te dis, j'ai fait des sales trucs. Je fais vraiment des sales trucs et je n'aurais jamais pensé aujourd'hui que je pourrais être là à avoir une conversation avec vous. Même aujourd'hui, quand je me regarde, je ne m'estime pas être mieux que qui que ce soit dans cette pièce ou qu'une personne qui regardera cette vidéo. Mais si aujourd'hui, je suis là, c'est vraiment par la grâce de Dieu et c'est dire aux gens, en vrai, nous, on n'est que des instruments. On a dit tout ce qu'on a dit ici, mais on n'est que des instruments. On n'est rien, on ne vaut rien. Il n'y a que Dieu qui vaut tout. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Il n'y a que Dieu qui est amour. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Donc, en vrai, donnez votre vie à Dieu et ne suivez pas les hommes. Moi, je suis un homme. Demain, je peux décevoir tout le monde. Demain, je vais mourir. Je ne suis pas éternel. Ma musique, ça peut passer. Tout ce que je suis, ça va passer, mais Dieu, ça ne passera jamais. Donc, vraiment, donnez vos vies à Christ et je pense que ça sera chouette et on sera ensemble. Merci beaucoup, en tout cas. C'est la fin de l'émission Le Monde Amani. N'oubliez pas, Yavi VIII de Virtuose est disponible partout sur toutes les plateformes et on se retrouve très, très bientôt. En tout cas, je vous remercie encore. Merci à toi. Merci à vous. Merci. C'était lourd. Gang, gang. Merci. Merci.